Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17 heures. Alors que l'heure est au déneigement et que le soleil s'est même pointé à Montréal, les régions plus à l'est sont toujours aux prises avec cette tempête hivernale. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord ont été particulièrement touchés. Nous y reviendrons dans un instant avec nos journalistes sur le terrain. Mais d'abord, je commence avec vous, Sébastien, parce que la région de Québec n'a pas été épargnée. Oui, on n'a pas été épargnée, écoutez, au-delà d'une vingtaine de centimètres de neige, même jusqu'à 30 dans les territoires un peu plus au nord, quand on parle de Lac-Beauport, par exemple. Image féerique actuellement, écoutez, la neige qui colle aux arbres, c'est tout à fait magnifique. C'est quelques petits flocons qui tombent à peine sur Québec, actuellement une belle accalmie. Ça a été une journée de congé pour les enfants parce que toutes les écoles ont fermé leurs portes sur les routes. Ça s'est relativement très bien passé. Quelques accidents, sorties de route, mais rien de bien grave. Quelques retards à l'aéroport international, Jean Lesage. Mais ça a fait des heureux, cette neige, des gens qui attendaient cette neige depuis longtemps, notamment dans les centres de ski. Jusqu'à quel point c'est une belle journée aujourd'hui? Ah, 10 sur 10! Une fois que t'es rendu, la neige, le char est déblayé, c'est idéal. C'est un beau terrain de jeu. C'est parfait. Charles-Antoine, pas d'école aujourd'hui? On en profite, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Il y a beaucoup de travaux à faire. Moi, je ne l'ai pas encore fait. On l'attend depuis le début, on l'a vu un petit peu, on l'a perdu. Puis là, bien, c'est de retour, on est bien content.